Cinquième édition du Grand Prix, Général Mathieu Kérekou. Cette initiative de l'ONG Étoiles d'Afrique, parrainée par l'ambassadeur Moïse Kérekou, qui tend à reconnaître les mérites des meilleurs acteurs du développement africain, s'est déroulée ce samedi 15 janvier 2022 à Bénin-Atlantique-Bichotel, de Kotonou. Le Prix Général Mathieu Kérekou, c'est un prix de reconnaissance, de mérite, que nous avons initié depuis cinq années, qui a pour objectif de reconnaître les mérites de ceux-là qui travaillent pour être un modèle pour la jeune génération, ceux-là qui, chaque jour, de par leur secteur d'activité, arrivent à impacter les autres. Ceux-là qui, chaque jour, se lèvent de leur maison et ont à cœur le développement de notre continent africain. Nominés pour cette cinquième édition, 55 personnes venues de quatre pays d'Afrique. Parmi celles-ci, figure le tradithérapeute béninois et directeur de la Maison de la Feuille, Cisa Porte-Nouveau, Brice Dossuyovo, dont les mérites sont reconnus pour une deuxième fois, consécutives. Laissez-moi vous dire que ce prix Général Mathieu Kérekou, pour moi, n'est que la reconnaissance, puisque c'est en 1984 que le feu Général Mathieu Kérekou avait installé les tradithérapeutes à l'hôpital, le centre hospitalier départemental de Porte-Nouveau-Faux. Mon papa, Feu-Filibert Corsi-Dossuyovo, en était le responsable. Il a eu à son parti le centre hospitalier traditionnel, la Maison de la Feuille, le seul au Bénin. Comment pourrait-il être mort si c'est lui qui a initié et qui a construit le musée de la Feuille, le seul au monde ? Également à son parti, la clinique moderne Feuille, qui est dotée d'un laboratoire qui permet une complémentarité objective et sincère entre les deux hommes de médecine, aussi bien la femme de jardin botanique qui est attaquante. Ainsi de suite, je suis heureux d'être le fils d'un de ces messieurs qui a contribué d'une façon ou d'une autre à l'essor de la santé de par notre médecine en cette semaine. Je voudrais dire un merci, merci et un grand merci à l'ONG et Étoile D'Apris qui a su reconnaître les mérites de nos efforts. Nous prenons l'engagement de continuer dans nos efforts, toujours pour satisfaire nos différentes populations. Heureux de cette distinction, les collaborateurs du Louréa n'ont pas caché leurs impressions. Sous-titrage Société Radio-Canada Le DEZEMPRIS, le DEMPRIS, le DEMPRIS. CHO AUNDOR ada des cas si noted . Ils n'ont pas de tambour. Ils n'ont pas d'endroits dearnes. Ils n'ont pas d'autre côté. Ils n'ont pas d'élection, mais ils n'ont pas d'élection. Ils n'ont pas d'élection qu'ils se sont venus, où ils doivent n'électionneront pas. Ce fut n'est pas possible. C'est ce que j'ai dit. Fier de ce prix, le lauréat Brice Dossuyovo le dédie à son feu père Philibert Kossy Dossuyovo et témoigne sa reconnaissance à ses enseignants. Pour moi c'est une reconnaissance, la reconnaissance et le mérite. Des efforts que non seulement mon papa a fait Philibert Kossy Dossuyovo, si la feuille et le fétiche a consenti, et des efforts que nous enfants de Philibert Kossy Dossuyovo, nous consentons chaque jour que Dieu fait pour garder le flambeau de la médecine traditionnelle, notre médecine ancestrale au haut. Je voudrais remercier mes enseignants qui, à côté de mon papa, m'ont formé à l'Institut de formation et médecine ancestrale à Porte-Nouveau. Je voudrais décerner ce prix à mon frère Philibert Kossy Dossuyovo, qui l'a fait et nous le fétiche, pour tous ces efforts qu'il a fournis et consentis à notre médecine, pour sortir notre médecine traditionnelle de l'ombre en fait. Aujourd'hui, nous en sommes reconnaissants d'être décorés, d'être retenus parmi les lauréats, et je voudrais dire un merci, un grand merci à l'ONG Étoiles d'Afrique et tous les membres, et remercier surtout l'ambassadeur, le parrain de l'événement, l'ambassadeur Moïse Kérecou, qui est l'enfant en fait du feu général Mathieu Kérecou. Au passage, je voudrais rappeler que c'est le général Mathieu Kérecou qui a installé mon papa en tant que responsable de traite à l'hôpital de zone de Porte-Nouveau pour initier la collaboration entre les deux zones de médecine. Ce que nous continuons jusqu'à aujourd'hui, à travers la clinique FENOU, la clinique RAFA, la maison de la feuille et le CPDA. Cette distinction, ce prix, constitue un défi pour le lauréat Brice d'Ossiovo qui s'engage à aller plus loin, toujours, au service de la population.